Dernier préparatif dans l'ancien train hostel, le lieu accueillera 110 personnes dont 49 hommes isolés à partir de demain. C'est des petits espaces, on a décidé de pouvoir mettre une personne par chambre, comme ça ils ont un petit peu d'intimité et ils peuvent protéger leurs affaires puisque les cabines ferment etc. Soit la personne dort ici sur la banquette, soit elle peut les faire la banquette comme ceci, la bloquer. Le centre d'hébergement de Lemonier-Ferme à l'issue du plan hivernal, il fonctionnait depuis un an comme centre d'accueil pour 100 personnes hébergées en famille. 61 d'entre elles seront hébergées au nouveau centre de Scarbeck. Si vous avez typiquement une chambre famille, c'est une chambre qui est prévue pour une capacité de 4, les parents, les enfants. Et puis si par exemple il y a un troisième enfant, on peut tout à fait soit rajouter un lit en haut, soit rajouter un lit en bas. Depuis son ouverture, le centre d'accueil d'orientation pour familles sans abri de Lemonier a hébergé 226 personnes, dont 117 enfants. Ici l'accueil à la Croix-Rouge est toujours inconditionnel, donc on travaille pour l'instant avec la régulation du SAMU qui va nous envoyer des familles. Donc ça peut être un petit peu tous les profils. Dans presque un quart des cas, le séjour au centre était entraîné par une perte de logement dans le privé. Dans 6% des cas, il s'agissait de femmes victimes de violences conjugales. La majorité des personnes ne trouvaient plus de place dans une autre institution. Il y a la crise de l'accueil beaucoup pour les hommes isolés. Pour les familles, ça peut être une perte de droits parce qu'elles n'ont pas de papier, donc pas de revenus. Il y a beaucoup de familles qu'on arrive à réintégrer. Là par exemple sur les 28 familles qu'on a, on en a une dizaine qui repartent avec des solutions. Le nouveau centre fonctionnera avec un accompagnement social et psychosocial individuel. Il sera ouvert pendant un an, jusqu'au fin mars 2024.